Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie du SMA et des muscles possiés de la face. Pour cela nous allons adopter le plan suivant, d'abord une introduction, ensuite le rôle des muscles possiés, leur organisation, leur description, leurs différentes fonctions, quelques applications cliniques, et enfin une conclusion. Introduction Les muscles possiés de la face sont les muscles cutanés de la tête et du cou. Ils sont attachés au squelette facial et à la peau en cagoule. Ils ont trois caractères en commun, une terminaison mobile, une innervation commune par le nerf facial et un groupement auteur des orifices naturels de la face. Passons au rôle des muscles possiés Les muscles possiés de la face interviennent dans le modelé en produisant les différents types de mimiques faciales, dites animations faciales. Ils sont en interrelation profonde avec le système limbique, qui représente le siège des émotions. Ils sont en synergie potentialisatrice avec les muscles massétaires et temporaux. Le rôle classique d'optimisation des organes du sens domine largement les fonctions de la mimique faciale, ainsi, le nez optimise l'olfaction par les muscles dilatateurs et les muscles constricteurs, quant à l'œil, il optimise la vision. Sans oublier leur rôle fonctionnel majeur. On va aborder leur organisation. Les muscles possiés de la face s'organisent schématiquement autour de l'orifice buccal, des orifices narinaires et des orifices palpébraux. Ce sont des muscles périorificiels, cutanés et paires à l'exception du muscle orbiculaire de la bouche qui est impair. Les uns sont dilatateurs et les autres sont constricteurs. Ils peuvent donc agir par synergie ou antagonisme. Le SMA est une fine couche musculo-aponevrotique qui sépare la graisse sous-cutanée du fascia parotidomacétrin et des branches du nerf facial. Le SMA répartit les contractions des muscles faciaux responsables de l'expression faciale. Ces actions musculaires sont transmises à la peau par des attaches ligamentaires localisées entre le SMA et le DERME. Le SMA est également connecté aux structures sous-jacentes osseuses par un réseau de septomes fibreux et de ligaments. Le SMA se poursuit au-dessus de l'arcade zygomatique et il devient continu avec le fascia temporopariétal puis avec la galea aponevrotica. Maintenant on va parler de leur description. Le muscle épicrânien appelé également le frontalis. C'est un muscle fin, très adhérent au fascia superficiel, sans insertion osseuse. Le frontalis n'est que la partie antérieure du muscle occipito-frontal. Les deux muscles frontaux sont séparés par un triangle médian à base supérieure. Ils s'attachent en bas sur la peau au niveau des deux tiers internes de la partie supérieure des sourcils. Ces fibres se mêlent avec l'orbiculaire de l'œil et du muscle pyramidal en dedans et ils rejoignent le tissu mou. Il est vascularisé dans sa partie antérieure par les branches supra-trocléaires et supra-orbitaires. Il est innervé par la branche temporale du nerf 7. Le frontalis élève les sourcils et abaisse la ligne d'implantation des cheveux. Il exprime l'étonnement et la tension. Les rides frontales sont directement liées aux contractions du muscle frontalis. Les muscles orbitaires, en commençant en premier par le muscle orbiculaire de l'œil. C'est un muscle pair, large, mince et concentrique. C'est un véritable sphincter de l'œil. Il présente une portion palpébrale et une portion orbitaire. Il joue le rôle de fermeture des paupières et exprime le souci et la préoccupation. Son insertion se trouve au niveau de l'os frontal, de l'os maxillaire supérieur et de l'os lacrymal. Sa vascularisation est assurée par l'artère ophtalmique et il est innervé par la branche temporale du nerf 7. L'orbiculaire de l'œil est tenu par ses deux crochets dans sa portion inférieure. Le muscle sourcilié ou corrugateur. Il est profond, il faut retirer le frontal et le dépresseur du sourcil pour le voir. C'est un muscle puissant de 3 cm de longueur en moyenne. Il a des insertions osseuses sur la fin de la partie interne de l'arcade sourcilière de l'os frontal. Puis, ses fibres se dirigent en haut et en dehors, de la profondeur à la superficie, en passant entre les portions palpébrales et orbitaires de l'orbiculaire pour rejoindre la peau. Il rapproche les sourcils et ramène donc la tête du sourcil en dedans et un peu en bas. Ainsi qu'il exprime la douleur. Les muscles du nez. En premier, le muscle transverse du nez. C'est un muscle triangulaire. Tendu entre le dos du nez et la peau du sillon nasolabial. Il est dilatateur des narines et exprime la neuf mauvaise humeur. Puis, descend en bas et en dehors recouvrant le cartilage triangulaire pour se terminer au niveau du sillon halogénien. Il est énervé par les branches du sept. Et vascularisé par l'artère labiale supérieure. Il est aussi responsable des rides horizontales. Puis, le muscle élévateur nasolabial. C'est un muscle triangulaire. Il s'insère sur le processus frontal du maxillaire supérieur. Puis, ses fibres se dirigent vers le bas verticalement. Et se terminent par des insertions cutanées au niveau de la partie latérale des orifices narinaires et la lèvre supérieure adjacente. C'est le releveur commun de l'ail du nez et la lèvre supérieure en dégageant les dents. Il est vascularisé par l'artère faciale et innervé par des branches du nerf facial. Il participe au sourire gingival et il creuse la partie supérieure du sillon nasogénien. Enfin, le muscle pyramidal. C'est un petit muscle allongé sur le dos du nez. Il abaisse l'espace inter-sourcilié. Il prend son insertion sur le périoste de l'os nasal, l'aponevrose du muscle transversal et le péricondre du cartilage latéral du nez. Ses fibres montent verticalement pour s'insérer entre les têtes des sourcils. Il recouvre une partie du sourcilié et ses fibres supérieures se mêlent à celles du frontal. Il est vascularisé par la branche supratrocléaire et innervé par la branche temporale du nerf facial. Il exprime l'agressivité et représente le muscle de la menace. Le muscle pyramidal détermine un sillon transversal à la racine du nez. Les muscles de la bouche et du menton D'abord le muscle orbiculaire de la bouche. C'est un sphincter buccal, non homogène. Ses insertions osseuses proviennent du maxillaire et de la mandibule. Il est divisé en deux parties, interne et externe. Il est constitué de nombreuses fibres musculaires indépendantes ou intriquées, venant d'autres muscles, à savoir, l'abaisseur de la lèvre inférieure, l'abaisseur de l'angle de la bouche, la grand zygomatique, l'élévateur de l'angle de la bouche et le muscle buccinateur. Il est vascularisé par l'artère labiale supérieure et inférieure. Et innervé par la branche buccale du nerf, il ferme l'orifice buccal et projette les lèvres en avant. Il est responsable de la parole et de la mastication. Le muscle releveur de la lèvre supérieure. C'est un muscle pair et quadrilatère. Il s'insère sur le bord infraorbitaire du maxillaire et se termine sur la lèvre supérieure. Il relève la lèvre supérieure. On voit parfaitement ici le bord infraorbitaire du maxillaire. Le muscle releveur de la lèvre supérieure est vascularisé par une branche de l'artère faciale et innervé par un rameau du nerf facial. Il exprime la tristesse et les pleurs. Le muscle petit zygomatique. C'est un muscle pair et inconstant. Il joue le rôle d'élévateur de la lèvre supérieure. Il prend son insertion au niveau de l'os zygomatique et se continue vers le tissu mou. Il est vascularisé par une branche de l'artère faciale et innervé par la brache buccale du nerf septiculose. Il exprime le dédain et le mépris. Le muscle grand zygomatique. C'est un muscle pair. Il naît latéralement au muscle petit zygomatique. Il est dilatateur de la fente orale et exprime la joie. Il s'insère sur la face externe de l'os malaire et se termine sur la commission labiale où ses fibres se mêlent avec celles de l'élévateur de l'angle de la bouche et de l'orbiculaire. Il est vascularisé par l'artère faciale et innervé par la branche zygomatique du nerf faciale. Le buccinateur. C'est un muscle pair, rectangulaire et profond. Il comprime les joues contre les dents et est utilisé dans des actes tels que souffler. Il est assistant de la mastication et chez les nouveaux-nés, il est utilisé pour téter. Il prend son origine sur les processus alvéolaires du maxillaire et de la mandibule. Ses fibres convergent vers l'angle de la bouche où ils seront en continuité avec l'orbiculaire. Il est vascularisé par l'artère faciale et innervé par la branche buccale du nerf 7. Le rhizorius. C'est un muscle petit, plat et de taille variable. Il est propre de l'homme. Il attire la commissure des lèvres en arrière en provoquant l'attitude du rire et exprime la joie. Il naît du fascia au niveau de la parotide ou du masséter superficiel et il s'achève au niveau de la peau. Il est vascularisé par l'artère faciale et est innervé par la branche buccale du nerf 7. Le muscle abaisseur de l'angle de la bouche. C'est un muscle pair, petit et triangulaire. Représente le muscle de la partie latérale du menton. Il abaisse l'angle de la bouche et il est antagoniste des muscles canins et grands zygomatiques. Il naît du bord inférieur de la mandibule, près de la symphyse et en dehors de la ligne oblique. Il s'achève dans l'angle de la bouche. Sa vascularisation est assurée par l'artère labiale inférieure et il est innervé par des rameaux cervicaux faciales du nerf facial. Le muscle mentonnier. C'est un petit muscle pair qui occupe la partie centrale du menton. Il est releveur de la peau du menton et releveur indirect de la lèvre inférieure. Il s'insère sur une facette de part et d'autre de la symphyse mentonnière et se termine au niveau de la peau du menton en bas. Il est vascularisé par l'artère submentonnière et innervé par la branche mandibulaire du nerf facial. En dernier, les muscles du cou. Représentés par le muscle platisma, qui est plat, fin, sous-cutané et quadrangulaire. C'est le seul muscle cutané qui recouvre la partie antérieure du cou. Il est aussi le muscle superficiel de l'expression faciale. Il participe à la dépression de la mâchoire. Il prend son origine depuis le fascia superficiel de la partie supérieure du thorax et de la clavicule et il s'insère aussi sur le périoste de la partie inférieure de la mandibule. Il est vascularisé par l'artère submentonnière et innervé par le rameau cervical du nerf 7. Concernant les fonctions des muscles possiés de la face, on note la mimique faciale, c'est-à-dire les mouvements visibles des muscles du visage. Au repos, ils assurent la symétrie et l'harmonie de la face. Ils nous permettent d'exprimer nos émotions, comme la douleur, la joie ou la tristesse. Ainsi que nos intentions, telles que la colère. Certains assurent par ailleurs des fonctions sphinctériennes comme l'orbiculaire des lèvres ou l'orbiculaire de l'œil. Citons quelques applications cliniques. La paralysie faciale entraîne une abolition fonctionnelle des muscles possiés et donc une face inanimée avec dissymétrie. L'injection de toxines botuliniques traite les rides engendrées par le vieillissement et l'hyperactivité, par exemple, les bandes platismales dysesthésiques, les rides frontales, le sourire gingival et les rides de la patte d'oie. En guise de conclusion, les muscles possiés de la face sont les muscles de la mimique. Ils représentent les muscles cutanés de la tête et du cou. Ils se regroupent autour des orifices naturels et expriment la joie, la tristesse et l'agressivité. C'est un véritable masque facial, vascularisé en majorité par l'artère et la veine faciale et innervé par le nerf facial.